Bonjour, Olivier Berthet, créateur des coulisses du chef. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une galette des rois. Ça, ça va être une galette pour 6 personnes. Donc c'est très simple. Il nous faut 100 g de beurre, 100 g de sucre, 100 g de poudre d'amandes, un oeuf, un jaune pour la dorure, un tout petit peu de lait pour la dorure, une cuillère à soupe de rhum et 500 g de pâte feuilletée. Et le plus important, bien sûr, la fève. Donc là, je vous ai sélectionné un petit crocodile. En ce qui concerne la galette, il est important de commencer par la frangipane. La préparation, toujours on commence par la poudre d'amandes. Le sucre. Là, on mélange. Le beurre. Donc là, on est en train de préparer l'appareil. Donc une frangipane et un oeuf. Donc l'oeuf, on va le casser à plat. Et le rhum. Je suis plus sur du rhum blanc à 55 degrés. Très parfumé. Alors, si vous n'avez pas de cercle, vous pouvez utiliser une assiette. Tout ça, on va mettre sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier de cuisson. Voilà. Je fais deux jolis cercles. Il faut bien appuyer. Hop. Voilà. Donc c'est plus facile de commencer par la frangipane. On va préparer la frangipane. Ensuite, la pâte feuilletée. Et on incorpore tout au centre notre frangipane. Voilà. On ne va pas jusqu'au bord. La fève. Sur le côté. Hop. Ensuite, on va coller le deuxième cercle. Avec un petit peu de dorure. Voilà. Il faut savoir viser. Je fais une pression avec le bout des doigts. Et on va faire un petit déco. Et puis ensuite, on va coller notre pâte. Tout le tour. Un petit peu de dorure. Pas trop. On en met trop. La pâte feuilletée ne va pas lever. Et on va quadriller notre pâte feuilletée avec le dos du couteau. On va faire des jolis dessins. On va faire des jolis dessins. Comme ça, des rayures. 35 minutes de cuisson à 210 degrés. Si on veut augmenter la dorure, côté brillant, on va mettre un tout petit peu de lait à la sortie du four. Que ça brille davantage. Voilà. C'est magique. Maintenant que vous le savez, c'est facile de faire une galette. Il n'y a plus qu'à tirer la fève. Il n'y a plus qu'à tirer la fève. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada